Yo les otakus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du dernier épisode de la saison 7 de My Hero Academia. Donc c'est l'épisode 7, si je ne dis pas de bêtises. Un épisode un peu bizarre, un épisode qui est passé super vite, où il se passe plein de choses, mais en même temps, on a l'impression, justement, qu'il ne se passe pas grand-chose. On va débriefer tout ça, vous allez voir, j'en parle tout de suite après le générique. Donc je le disais, pour moi, un épisode un peu bizarre. Je ne sais pas vous ce que vous en avez pensé. Un peu bizarre dans le rythme, c'est-à-dire qu'il se passe ce qui devait se passer. On suit plusieurs fronts, plusieurs combats à différents endroits du Japon. Et du coup, on a suivi un petit peu de trois, des quatre combats principaux. Et au final, l'épisode est passé super vite et du coup, il ne s'est pas passé grand-chose. Voilà, c'était un rythme un peu bizarre. On est toujours dans la pose des bases de la bataille finale. Donc au début de l'épisode, on a un bref récapitulatif du plan des héros. Donc cette fois-ci, on voit bien le détail, Old Might détaille bien sur quel front, quel héros est censé battre quel vilain. Donc ça, c'est la première partie d'introduction juste avant le générique. Et après le générique, on enchaîne tout de suite sur le combat contre Shigaraki. Shigaraki, du coup, qui subit une énorme mutation depuis que son corps a atteint les 100%. Et il balance des doigts, des bras, des mains même, qui sortent de son corps, mais à une très très grande échelle. C'est-à-dire que là, il est aussi haut, par exemple, qu'un building. Et il détruit carrément une partie du bâtiment de Yue qui est enfermé dans ce cercueil volant. Et honnêtement, comment il ne pourrait pas détruire ce cercueil volant ? Moi, c'est la question que je me suis posée quand j'ai vu l'ampleur de son attaque de mutation génétique. Je me suis dit, le cercueil ne va jamais tenir. Donc ça, on en verra peut-être un peu plus par la suite. En tout cas, ça a repris là où on s'était arrêté dans l'épisode d'avant. C'est-à-dire, quand Mirko se prend de plein fouet l'attaque de Shigaraki, moi, je ne savais pas si elle allait survivre ou pas. En fait, elle s'en sort tranquillement avec la perte de son bras, je crois, et de sa jambe, si je ne dis pas de bêtises. Et elle est propulsée en arrière contre un bloc qui sort du sol. Donc là, on a toujours Creativity qui est en coulisses et qui permet à ce cercueil volant de ne pas se détruire. Et par la même occasion, elle redonne un bras, on va dire, cyborg à Mirko et une jambe cyborg. Donc ça, c'est assez rapide. Si on ne prête pas attention, on ne le voit pas. Mais voilà, c'est pas mal, je trouve. La partie la plus importante de ce combat, c'est la partie de Eraser Aid, donc de Aizawa, qui bloque les pouvoirs de Shigaraki, mais qui, là, ne peut rien faire contre cette mutation génétique, puisque ce n'est pas un alter. Et là, il rentre en communication avec Deku. Et là, deux choix s'opposent à lui. Donc il y a Deku qui veut rejoindre la bataille, puisque Deku devait faire partie de ce groupe. C'était la carte maîtresse pour battre Shigaraki, mais elle n'est pas là. Deku demande à rejoindre le combat grâce à Naito, pour qu'il ouvre un portail grâce au pouvoir de Black Mist. Et le seul problème, c'est que s'il désactive le pouvoir de désagrégation pour utiliser le pouvoir de Black Mist et ouvrir un portail, Shigaraki va tout détruire sur son passage. Aizawa le résume très bien. Il dit que pour ouvrir le portail et faire venir Deku, il y en aura à peu près pour 10 secondes. Sauf que si toutes les mains issues de la mutation génétique de Shigaraki sont capables du pouvoir de désagrégation, Shigaraki, en une seconde, il va détruire genre la planète. Donc non, il n'y a pas le choix. Deku doit venir par ses propres moyens. On ne peut pas le faire venir grâce au pouvoir de Black Mist. Donc là, c'est un shonen. Donc on savait que ça allait se passer comme ça. Ça aurait été trop facile. S'il pouvait faire venir Deku comme ça en un claquement de doigts, il n'y aurait eu aucun intérêt à le faire se couper du groupe principal en étant tiré par Toga et Miko. Si d'un autre côté, il y avait la solution pour le refaire venir direct. L'intérêt vraiment, c'était le plot twist, qu'il y ait quelque chose qui se passe mal dans le plan et que Deku soit éloigné de Shigaraki. Donc forcément, le coup de le faire revenir grâce au portail de Black Mist, c'était une solution que les spectateurs, les fans auraient pu dire « Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça pour le faire revenir ? » Et bien du coup, l'anime, l'œuvre répond à cette question. Donc c'est assez intelligent. On passe ensuite au Toga qui oppose les héros à Toga et Miko. Donc là, c'est pareil, il y a un Brain Nest qui a l'air de poser beaucoup de problèmes à Orca. Je ne me rappelle plus, c'est le truc Orca, son pseudo. Bref, le capitaine en tout cas de cette équipe. Le Brain Nest a l'air puissant, mais on ne s'attarde pas trop dessus. On s'attarde surtout à la relation Toga-Imiko-Deku-Ochako. Voilà, c'est la partie principale de ce combat et de cet épisode également. Donc là, on a une explication de comment ça se fait que Deku n'arrive pas à battre Toga et Miko. Alors, une explication pour moi, c'est un peu faible parce que de mon point de vue, je pense que Deku devrait pouvoir l'éclater en quelques secondes. C'est quand même le héros le plus puissant. Mais là, Deku n'arrive pas. Alors, il y a aussi peut-être le fait qu'il ne veut pas parce que Deku, on sait un peu sa mentalité. Et la raison pour laquelle il n'arrive pas à prévoir les attaques de Toga et Miko, c'est parce que ses attaques sont à base d'amour. Donc là, ça nous révèle, ça nous confirme que la Toga et Miko, elle est complètement folle en fait. Je vous explique. En gros, le sixième sens de Deku lui permet de prévoir et d'esquiver les attaques qui lui sont portées. Donc là, c'est un certain nombre d'explications qu'on a dans l'épisode. Qui lui sont portées à base en gros de haine ou d'ondes négatives. En gros, quand quelqu'un veut t'attaquer, c'est parce qu'il est en colère contre toi, parce qu'il t'en veut ou parce qu'il veut te tuer. Donc ça, Deku peut les prévoir grâce à son sixième sens. Un peu comme la petite antenne de Spider-Man, en gros, si vous préférez. Sauf que là, Toga, vu qu'elle est ch'tarbée, elle, si elle veut tuer des coups, le taper ou lui faire du mal, c'est parce qu'elle l'aime. Et elle l'aime d'un amour intense et pur. Et en fait, du coup, comme cette attaque est à base d'amour, Deku n'arrive pas à la prévoir. En gros, Toga nous explique que elle, quand elle aime une personne, il faut qu'elle lui fasse du mal. Donc là, on a des petits flashbacks sur son passé. Elle dit que Deku ressemble beaucoup à son premier amour et que c'est pour ça qu'elle l'aime, Deku. Donc on a également la confirmation, enfin la révélation des sentiments de Toga et Miko envers Deku. Deku l'apprend et pète un câble parce que pour lui, l'amour, c'est pas ça. Et du coup, donc on apprend, enfin on suspecte qu'en gros, Toga, quand elle était jeune, elle a tué son premier amour. Un peu comme elle a tué, en gros, toutes les personnes qu'elle aime puisque quand elle aime quelqu'un, il faut qu'elle le tue, en gros. C'est comme ça qu'elle voit les choses. C'est comme ça qu'elle vit les choses. Et tout le monde a beau lui dire que l'amour, c'est pas ça et tout le monde a beau lui dire a priori depuis qu'elle est enfant, la meuf, elle ne veut pas comprendre en fait. Elle est vraiment folle. Elle le sentait dans sa chose. Pour elle, elle est rejetée de la société alors que clairement, tout le monde lui dit la même chose depuis qu'elle est toute jeune et il n'y a personne qui arrive à lui faire entendre raison là-dessus. Voilà, donc pour moi, c'est la confirmation que Toga et Miko est vraiment jhtarbé et que c'est un cas désespéré malheureusement. Et donc là, nous avons Ochako qui vient en aide à Deku pour se battre contre Toga et Miko. Ochako qui est en mauvaise posture, Deku qui n'arrive pas à faire grand-chose malgré ses super-pouvoirs. Et nous avons une intervention de Tsuyu. Enfin, nous voyons la petite Tsuyu en action et ça, ça fait plaisir. Et les deux, Tsuyu et Ochako, permettent à Deku de s'en aller pour aller rejoindre Shigaraki. Voilà, donc là, c'est le long trajet de Deku qui va commencer pour aller rejoindre Shigaraki. À mon avis, il n'est pas prêt d'arriver au point de combat là où Bakugo affront de Shigaraki. Ça va être là. Tout l'intérêt, je pense, de cette saison 7. Quand est-ce que Deku va arriver ? Et enfin, la troisième partie de cet épisode parce que pour moi, cet épisode se divise en trois parties. Shigaraki, Toga et Miko. Et la troisième partie, nous voyons Crematorium, donc alias Dabi, alias Toya Todoroki. Et nous avons ce combat de Shoto contre Dabi qui est brûlant sans vouloir faire de jeu de mots. Et ça sera certainement le combat le plus intéressant, en tout cas celui qui est le plus prometteur pour moi actuellement. Ça va être intense que ça soit en termes d'action, mais en termes également de sentiments. Donc on voit qu'il ne reste pas beaucoup de héros vivants face à Toya. Nous avons Shoto, bien sûr, et puis nous avons l'équipe d'Endeavor qui est à base d'Alter sur le feu. Le tout pour contrer Dabi, bien évidemment. Et Shoto pose une question à Dabi en lui demandant « Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas rentré à la maison quand tu étais enfant si tu étais vivant ? » Et là, Dabi lui explique et on voit sa peau brûler sous l'effet de ses flammes. Il lui explique qu'il est devenu Crématorium en n'éteignant jamais les flammes qui sont les plus puissantes en gros de la famille. Et là, il fait référence à lui, comme quoi c'est le chouchou de Endeavor, Shoto. Et que malgré ça, ce n'est pas pour autant qu'il a les flammes les plus puissantes. L'épisode s'arrête là par rapport à l'explication de Dabi. Donc je pense que dans l'épisode d'après, on devrait avoir un flashback nous expliquant le pourquoi il n'est pas rentré parce qu'en gros, il n'a pas répondu à la question. Et je le disais juste avant, l'intérêt de cette saison 7 va être le fait que Deku puisse rejoindre enfin le combat Bakugo-Shigaraki. Alors je dis Bakugo pour résumer, mais il n'y a pas que Bakugo face à Shigaraki. Ça va être tout là l'enjeu de cette saison 7. Combien de temps Deku va mettre pour rejoindre le cercueil où ils affrontent Shigaraki. Et lors de son trajet, parce qu'on voit qu'il a commencé à se propulser grâce à ses haltères pour rejoindre Shigaraki, et Deku, il parle à un des anciens détenteurs du All for One. Et là, il y a une interrogation. Ce détenteur lui dit est-ce que tu voulais utiliser ta pleine puissance au risque de te blesser ? Parce que Deku trouvait que ça n'allait pas assez vite. Donc on voyait qu'il était prêt à se propulser ultra vite, mais au risque de, par exemple, de se casser les doigts. Et là, le détenteur de cet haltère lui dit soit tu voulais utiliser cet haltère à pleine puissance, mais ton corps n'est pas capable de le contrôler et tu vas te blesser. Et à ce moment-là, tu vas arriver face à Shigaraki, tu seras blessé. En gros, t'es con. Faut pas faire ça. Ou soit tu voulais utiliser mon haltère, mais on a dit qu'on gardait cette carte Joker pour la fin. Donc là, on a un petit mystère parce que de mémoire, de mémoire, vous me direz en commentaire, on ne sait pas c'est quoi cet haltère. Et il est représenté dans l'épisode par une porte cadenassée. Alors, il doit y avoir à peu près 20 cadenas. En gros, il laisse sous-entendre que son utilisation est dangereuse, mais que ça pourrait être la solution pour remporter la bataille. En gros, il y a un grand mystère qui va se jouer autour de cet haltère, je pense. Et on devrait avoir la réponse à la fin de la bataille, sûrement. Ça va être là un des enjeux principaux et un des grands mystères, je pense, de la saison 7 de My Hero Academia. Donc voilà, en gros, ce que j'avais à dire sur cet épisode 7 de My Hero Academia qui, je vous le redis, était à un rythme bizarre. Ça serait bien qu'on se concentre un peu sur des combats un peu plus longtemps plutôt que de passer 5 minutes de l'un à l'autre ou alors qu'il se passe au moins quelque chose dans les combats parce que pour l'instant, il ne se passe rien. Comme je vous ai dit, on est encore dans la pose de la base de la bataille et on a suivi 3 combats dans lesquels, en gros, il ne se passe pas grand-chose. On n'a rien vu du combat qui oppose All for One à Endeavor et Hawks. Voilà, j'espère que ça sera un peu plus précis même si je pense que l'épisode prochain sera un gros flashback sur l'enfance de Crematorium. Donc peut-être qu'on ne verra pas grand-chose encore. En tout cas, vous, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire pour donner de la force à la vidéo. Comme d'hab, les amis, pensez à lâcher un petit pouce bleu. Pensez également à vous abonner en activant la cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis à très bientôt les otakus. Tchou !